... En 2007, Etienne Dao sort un nouvel album, L'Invitation. Sur ce disque, une chanson retient toutes les attentions. Son titre, Boulevard des Capucines. L'histoire d'un père qui demande à un fils de lui pardonner. Le chanteur pop, d'ordinaire si discret, serait-il en train de dévoiler un pan de sa vie ? J'ai beaucoup hésité à la mettre sur l'album parce que je savais l'espace que ça allait prendre après dans les interviews. C'est beaucoup plus facile d'écrire une chanson comme ça que d'en parler en tout cas. Boulevard des Capucines, c'est peut-être le premier texte où frontalement, Etienne raconte une histoire qui est une histoire très importante pour lui, très douloureuse. Il faut remonter 20 ans en arrière pour comprendre toute l'histoire. Nous sommes à l'hiver 86. Etienne Dao donne une série de concerts à l'Olympia à guichet fermé. À quelques minutes de montée sur scène, alors que les fans sont survoltés, le chanteur vit, lui, un véritable cataclysme. On vient de l'informer qu'une personne qu'il n'a pas vue depuis des années est là, dans la salle. Cette personne, c'est son père. Un père qu'il n'a quasiment pas connu, puisque lorsqu'il vivait en Algérie, à Oran, son père a disparu de manière très brutale. Un jour, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et Etienne avait 5-6 ans à l'époque. Et là, il débarque un peu de nulle part. Pour voir le concert, forcément, ça crée un trouble, parce qu'il y a quelque chose de très étrange à imaginer, que quelqu'un comme ça, qui a disparu, revienne. Il faudrait que ça, dans un film, on dirait que c'est un peu gros. Et en fait, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Abasourdi par cette annonce, le chanteur va tout de même assurer le show pendant près de 2 heures. En sortant de scène, il est au pied du mur. Il doit prendre une décision. A-t-il l'envie, le courage de rencontrer ce père qui ne l'a pas vu depuis 25 ans ? Etienne Dao choisit de ne pas le revoir. Ni ce soir-là, ni aucun autre soir. C'est un rendez-vous manqué jusqu'au bout, puisqu'il est mort quelques temps après. Etienne s'est rendu à son enterrement et il s'est perdu. En fait, il n'est jamais arrivé à l'enterrement. Il y avait vraiment quelque chose qui devait ne pas arriver entre eux, d'une certaine manière. Si les retrouvailles entre les 2 hommes n'ont jamais lieu, ce décès va provoquer chez Dao le besoin de mettre des mots sur toute cette histoire. Alors, à 50 ans passés, l'artiste écrit « Boulevard des Capucines », une référence à l'adresse de l'Olympia. Ce qui est intéressant, c'est qu'Étienne Dao ne dit pas qu'il pardonne à son père. Mais il fait dire à son père des excuses et donc lui, ça le soulage. Parce que, bien sûr que ça peut aider de pardonner, mais on a surtout envie que les gens qui nous ont fait du mal s'excusent. Tous ces regrets douloureux me rongent comme à l'acide. Cette chanson qui est écrite de son point de vue est en tout cas une chanson sur le pardon. C'est une chanson de l'apaisement. Ce n'est pas du tout une chanson avec du pâteau. C'est une chanson qui fait du bien. Pardon.